Quelles sont les limites que nous avons en tant qu'être humain ? Lorsque nous sommes confrontés à une crise ou une maladie, ou à un diagnostic ou à une perte, est-ce que nous utilisons généralement quelque chose d'extérieur à nous ? Quelque chose pour changer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous ? Cela correspond, en majorité, à l'ancien modèle de la réalité. Mais les gens commencent à apprendre comment autoréguler et quand les gens commencent à acquérir des connaissances et des informations... La connaissance est le précurseur de l'expérience. Et chaque fois qu'ils apprennent de nouvelles choses, ils établissent de nouvelles connexions dans leur cerveau. Leur apprentissage consiste à établir de nouvelles connexions synaptiques. Donc ça commence dans l'esprit. Ça commence par une pensée. Ainsi, lorsque vous commencez à apprendre de nouvelles connaissances, vous commencez à assembler de nouvelles structures neurologiques. La clé est alors d'être capable de répéter cette information, de la revoir, de l'étudier ou d'en parler. Et si vous réunissez un groupe de personnes intéressées par l'évolution de leur compréhension et par la création d'une vie meilleure pour elles-mêmes, ou si vous analysez si leurs pensées ont un effet sur leur destin, cette connaissance est alors de l'information. Et l'information et la connaissance créent la conscience. Et vous ne pouvez pas avoir une conscience sans énergie. Donc, les gens, à mesure qu'ils apprennent des connaissances, ils commencent à changer leur énergie. S'ils peuvent revoir cette information et en parler, la partager avec les autres, construire un modèle de compréhension, alors ils commencent à s'enflammer au niveau des circuits dans leur cerveau et ils commencent à se souvenir de cette information. Au fur et à mesure qu'ils en parlent, ils construisent ce modèle. Ils installent le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation d'une expérience. Alors, quand ils prennent cette connaissance et qu'ils la personnalisent, ils l'appliquent, ils sont en train de démontrer qu'ils ont initié d'une certaine manière et qu'ils font quelque chose de différent. Ils font en sorte que leur comportement corresponde à leur attention ou que leur action soit égale à leur pensée. Faire travailler ensemble leur esprit et leur corps va créer une nouvelle expérience. La beauté de l'expérience est que l'expérience enrichit encore le cerveau. Les gens commencent à apprendre l'autorégulation. Ils apprennent à changer leur état d'être interne sans dépendre de quelque chose d'extérieur à eux. Quelle est l'importance de cela ? Ils ont tendance à être plus autonomes et à résoudre les problèmes de leur vie sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. J'ai donc entrepris de démystifier ce processus depuis 1986 et j'ai commencé à étudier après ma propre blessure personnelle ma propre expérience de guérison. J'ai commencé à observer d'autres personnes qui avaient des problèmes de santé similaires ou des problèmes de santé chroniques et qui suivaient des traitements conventionnels ou pas et dont l'état restait inchangé ou empiré. Et tout d'un coup, ils sont allés mieux. J'ai donc voyagé dans 17 pays différents et j'ai cherché à voir quels étaient les points communs entre ces personnes. J'ai interrogé des centaines et des centaines de personnes ayant eu une rémission spontanée de leur maladie. Il s'avère qu'ils avaient 4 choses en commun. La première chose, c'est qu'ils croyaient qu'il y avait une intelligence qui vivait en eux et qui leur donnait la vie. Et cette intelligence, bien sûr, c'est la conscience. Et la conscience, c'est l'attention. Ils ont donc commencé à se rendre compte que cette intelligence qui leur donnait la vie faisait battre leur cœur, digérait leur nourriture et organisait ces billions de fonctions qui se produisent à chaque instant dans notre corps. Dans leur corps et dans l'expression de la vie. Qui est un miracle en soi. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se guérir. Cette intelligence pouvait faire bien mieux qu'eux. Alors, ils ont décidé, vous savez, de développer une relation avec cette intelligence pour prendre le temps de se connecter avec elle. Pour commencer à communier avec elle. Pour lui donner des instructions, lui donner un plan, un modèle et commencer à décider que s'ils avaient une relation avec elle, s'ils pouvaient être présents avec elle et concevoir un résultat futur, une fois qu'ils étaient clairs et se sentaient bien avec cette intention, ils pouvaient abandonner cette création. Abandonner leur maladie à un esprit supérieur et commencer à la remplacer par une nouvelle idée de qui ils voudraient être. Et cette intelligence a alors commencé à répondre et à apporter des changements dans leur santé. La deuxième chose que j'ai découverte dans les points communs, c'est que ces personnes ont tout d'un coup assumé la responsabilité de leur maladie. Sans dire, ce sont mes actes qui m'ont fait ça. Ou que c'est la perte de mon partenaire. Et que mon patron est un tyran. Et c'est à cause d'eux que je suis comme ça. Ils ont dépassé cet état de victimisation et ils se sont rendus compte que c'est la mauvaise gestion de leurs propres pensées et émotions qui créent leur maladie. C'est un moment important parce que la plupart des gens ont des crises ou des traumatismes dans leur vie. Et plus l'émotion qu'ils ressentent à cause d'un problème dans leur vie est forte, plus ils sont altérés à l'intérieur d'eux et plus ils prêtent attention à la cause. C'est alors que les cerveaux figent une image et c'est ce qu'on appelle un souvenir. Ainsi, les gens ont ensuite des expériences dans leur vie datant de plusieurs années. Ils vivent les mêmes émotions. Et ces émotions sont liées à des souvenirs passés. Et pour la plupart, ils passent la majorité de leur vie biologique dans leur passé. Donc, ces émotions ont tendance à influencer nos pensées. Ces pensées fabriquent certains produits chimiques pour que nous ressentions les mêmes émotions. Les mêmes émotions influencent nos mêmes pensées et le cerveau fabrique les mêmes produits chimiques et les gens sont pris dans ces boucles de pensées et de sentiments. Et le sentiment est de pensées de peur, indignité, culpabilité, honte, souffrance, douleur, colère, frustration, la rancune. Ces émotions sont dérivées des hormones du stress. Et c'est un fait scientifique que les effets à long terme des hormones du stress signalent vraiment aux gènes de créer des maladies. Sans connaître les mots que j'utilise en ce moment, les gens ont compris intuitivement que c'était leur propre mauvaise gestion de leurs pensées et de leurs émotions qui avaient probablement créé leur état de santé et ces émotions de stress, des hormones de stress. En fait, les effets à long terme commencent vraiment à détruire le corps. Et donc, elles sont aussi très additives, ces émotions, parce qu'elles donnent au corps et au cerveau une poussée d'énergie. J'ai donc commencé à étudier le stress de manière très, très, très détaillée, parce que je voulais comprendre quelle en était la principale raison des conditions de santé et les maladies dans notre culture. Et en fait, c'est à cause du mode de vie. Ce n'est pas à cause des gènes. Et donc, quand les gens sont pris dans des boucles de pensées et de sentiments, et de sentiments et de pensées, leur corps est leur esprit inconscient. Ils ressentent la même émotion qui est liée à une expérience passée. Leur corps croit qu'il est dans la même expérience passée chaque jour. J'ai commencé à étudier le concept d'épigénétique, qui dit que les gènes ne créent pas la maladie. C'est l'environnement qui signale le gène qui crée la maladie. Le produit final d'une expérience dans votre environnement s'appelle une émotion. Donc si vous vivez avec la même émotion chaque jour et que ces émotions sont dérivées des hormones du stress, dans un sens, vous signalez le même gène chaque jour et votre corps ne reçoit aucune nouvelle information de l'environnement. Et si vous faites cela encore et encore, vous vous dirigerez vers un destin génétique. J'ai donc commencé à réaliser les effets du stress émotionnel et psychologique, qui sont bien plus importants que le stress physique ou le traumatisme physique, ou le déséquilibre chimique ou le stress chimique. Peut-être que la plupart des facteurs de stress ou d'agression finissent par devenir un stress psychologique ou émotionnel et vous deviendrez dépendant de ces émotions. Et je m'en suis rendu compte qu'ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur dépendance à une émotion quelconque. Ils recherchent vraiment les circonstances de leur vie qui peuvent déclencher cette émotion, qui leur fait ressentir quelque chose. Et tout comme pour un toxicomane accro à une drogue ou à un produit chimique, avoir la capacité de passer par le sevrage de la souffrance, pour passer par le sevrage de la colère, de l'hostilité et du jugement. Cela nécessite une quantité énorme de conscience et une quantité énorme de volonté. Et donc ces personnes qui ont commencé à guérir ont commencé à abandonner ses états émotionnels et à pardonner leur passé, à se pardonner elles-mêmes, à pardonner les personnes de leur passé et à commencer à prendre leur responsabilité. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en faisant les interviews, je me suis aussi rendu compte que les gens commençaient à prendre conscience qu'ils étaient dépendants d'une vie qu'ils n'aimaient même pas et que s'ils voulaient vraiment se changer, ils devaient arrêter ces dépendances et changer la façon dont ils percevaient la vie. En d'autres termes, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons les choses comme nous sommes. Et donc, il y a un fort changement en surmontant ces états émotionnels et en arrêtant le cycle de la pensée et du sentiment. Et quand vous brisez la redondance de ce cycle, le défi c'est que vous ne vous sentez pas face à des choses familières, que les choses commencent à être inconfortables parce que vous n'êtes plus dans l'état connu. Mais la redondance des pensées et des sentiments et les sentiments et des pensées au fil du temps conditionnent votre corps à devenir inconsciemment l'esprit de cette émotion. Ce qui signifie que pour changer, il faut être plus grand que son corps. Le corps qui a été conditionné pour être l'esprit.